Hello ! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi pour le brunch mensuel des intentionnels sous le thème Meet the best version of yourself Je pense que ça se dit version, enfin je sais pas, mais version Rencontre la meilleure version de toi-même Et en fait on fait ça tous les débuts de mois Et la dernière fois, donc au mois d'août, on a fait parlons, enfin c'était le thème parlons vision Et on devait s'habiller comme sa vision et aujourd'hui c'est la même chose Mais je vais pas vous spoil, mais vraiment la dernière fois c'était vraiment très très intense On devait écrire une lettre à notre futur nous On devait choisir des images sous des thèmes des personnes qui nous ressemblaient Donc moi j'avais choisi Rihanna qui m'inspire, qui me parle, qui, pour moi, elle a une connotation d'argent Et avoir l'argent, donc moi je me vois comme ça, avoir une grosse voiture plus tard, etc. Que j'ai moi-même acheté et pas que quelqu'un d'autre m'a acheté Et c'était vraiment très très intense J'adore parler avec les filles, j'adore les rencontrer Je vois que c'est vraiment des filles déterminées, visionnaires, qui ont les mêmes ambitions que moi Et aujourd'hui je vais pas vous spoil Je vais juste vous emmener avec moi et vous allez assister à l'événement Comme si c'était moi qui y assistais Et là je suis en retard Parce que ça commence à 10h et ça termine à 15h Et je pense que j'y serai vers 10h30, 10h40 Mais le temps qu'elles attendent en général les gens, je pense que ça aura pas commencé Donc je vous emmène avec moi Donc là c'est ma tenue, j'ai mis un petit blazer, un petit haut blanc Un petit jean, c'est une vie cuir Et des baskets et le sacoya Ah c'est bon les deux ? Oui C'est bon ? Oui c'est bon, c'est bon Alright, donc on va commencer par Chloé C'est ton baptême là C'est génial Salut, me voici Qu'est-ce que je vais dire ? Présente-toi déjà pour te connaître un peu plus D'enquête de l'esprit, pour le faire Et dire ton état d'esprit pour la reprise Qu'est-ce que tu fais pour la remplacer ? Est-ce que tu travailles sur ton état d'esprit ? Ok, bah Chloé J'ai 25 ans, je suis assez vieille Quoi d'autre ? Je vous l'ai déjà dit, j'étais consultante chez Accenture J'ai démissionné pour faire de l'audiovisuel Aujourd'hui je travaille dans la création de films, séries Donc je vous donne ce que tu veux C'est bon le blog Et moi mon objectif c'est de me présenter à Tristellé Parce que j'ai déjà présenté une émission, j'ai aimé Et du coup je vais faire ça Voilà, maintenant mon good up pour la rentrée Et ben, et ben, et ben, et ben Et ben c'est cool, c'est une nouvelle boucle Une nouvelle balle, je suis en boucle Et du coup, atteindre de nouveaux objectifs Et devenir une meilleure personne Du coup, j'ai été sous mes progrès dans l'audio J'avais 100% en distanciers Donc ça faisait que je pouvais organiser un peu mon temps comme je voulais Mais j'ai avoué que les cours en présentiel, ça me manque C'est trop bizarre de dire ça Mais ça me manque dans le fait d'avoir un barri, un cadre, etc C'est vraiment quelque chose qui permet de structurer sa vie Et c'est vrai que des fois, il faut perdre certaines choses pour réaliser leurs valeurs Donc du coup, j'ai hâte de le reprendre Et là, du coup, je pars en 3e année de communication internationale L'ISCOM, tu sais, c'est des gens qui... Yes Si, yes, tu connais l'ISCOM ? Ouais, deux noms, ouais Donc du coup, j'ai hâte de démarrer Ça va être un peu sous 100% anglophone Donc vraiment... L'américaine Projet de masterclass qui est en anglais, en fait Et du coup, j'ai déménagé hier Je voulais sûrement développer surtout la discipline J'ai l'impression que c'est le problème de tout le monde Donc du coup, là, je voulais vous partager quelques mots dessus Qui m'auraient peut-être à avancer Il y a un an, on vit où était l'esprit par rapport à ça Pour aller plus loin Et dans cette nouvelle période de l'année saison Et passer encore un palier au-dessus Parce que le but, c'est toujours d'évoluer D'aller plus loin que là où on était déjà hier So D'autres plus d'idée, le titre, c'est élever ses standards Et développer la discipline On va commencer par la première partie Élever ses standards Les standards, qu'est-ce que c'est ? Les standards, en fait, c'est, si vous voulez Les niveaux que vous visez C'est un peu, voilà, ce que vous visez Ce qui est votre norme Ce qui est votre moyenne Ce qui vous est normal Il y a certaines personnes qui nous laissent dans des environnements Où elles ont automatiquement des standards élevés Entre guillemets Mais ces standards-là, à eux, ne leur paraissent pas forcément élevés Parce que du coup, ils ont grandi dans ça Que pour eux, c'est leur normalité Mais quand tu n'as pas forcément grandi dans un environnement Où les standards par rapport à tout ce qui existe dans le monde sont élevés Et bien, tu dois faire un travail sur toi-même Pour élever tes standards Toi-même Afin d'aller plus loin Que l'amour par rapport à ta familité Ou l'amour par rapport à ton environnement classique était, etc. Parce que c'est étalé toujours plus loin Donc, pour élever ces standards Je vais vous partager plein de petits points Qui peuvent être, en fait, des clés Que vous pouvez utiliser, intégrer dans votre état d'esprit Pour pouvoir élever votre mindset et élever votre standard C'est un challenge un peu de tous les jours Parce que tous les jours, tu dois combattre Tes pensées Le toi qui veut rester dans le lit Le toi qui veut sortir et être productive Donc, c'est un peu, voilà, un tiraillement du quotidien Et dans ma quête de trouver la solution A toujours être en mode La moi qui veux sortir de mon lit pour être productive J'ai trouvé plusieurs lits Plusieurs trucs, plusieurs choses Qui ont vraiment aidé, du coup, à davantage de développer la semaine-là Donc, on va commencer par le premier point Je voudrais deux points par rapport à ça Le premier point, c'est que la discipline On va plutôt parler d'autodiscipline Parce que souvent, la discipline simple Elle peut être plus facile à appliquer que l'autodiscipline La discipline simple, c'est par exemple Le fait que vous soyez là aujourd'hui Et qu'on vous a convoqué, qu'on vous donne rendez-vous Que vous soyez venus, c'est une forme de discipline Le fait d'arriver à l'heure, c'est une forme de discipline Mais souvent, c'est parce qu'une autre personne vous a convoqué Que vous allez le faire C'est-à-dire que, voilà, s'il n'y avait pas eu de rendez-vous Peut-être que vous ne seriez pas Vous n'auriez peut-être pas pris un samedi Pour travailler sur votre entrée Ou, voilà, un peu faire le point et tout Mais, voilà, le simple fait d'être venu Ou de vous être déplacé Par rapport au niveau qu'on a donné C'est une forme de discipline Mais du coup, c'est un peu une discipline basée sur le groupe Basée sur, du coup, la dynamique Ce qui est très bien Ce qui est très bien Et il y a aussi la discipline, par exemple, sportive Souvent, lorsque des personnes vont pratiquer du sport Elles vont dire qu'elles pratiquent une discipline Une fois, si vous avez bien entendu ça En gros, elles disent que, voilà, je pratique la discipline de... Bon, voilà, il y a cette forme de discipline-là Qui est très bien Et le niveau au-dessus, c'est l'autodiscipline Et l'autodiscipline a plusieurs phases Donc, premier point pour permettre de développer son autodiscipline C'est de changer sa perspective par rapport à son identité Alors ça, je l'ai appris dans un... C'est un routine, je crois Et après, je l'ai entendu plusieurs fois aussi Mais, en gros, lorsque vous cherchez à développer un certain caractère Ou un certain trait Ou développer la discipline En fait, il faut que vous soyez dans un mode de réflexion Où vous dites que ça fait partie de vous En gros, si vous vous dites que ça fait partie de vous Que ça fait partie de votre identité Vous allez avoir plus de facilité à faire une chose Que lorsque vous dites que c'est à l'extérieur de vous Et que c'est quelque chose que vous cherchez à attendre Ok ? Je sais pas si c'est... Si c'est clair... Mais, en gros, si par exemple, un athlète Un athlète est une personne normale Un athlète, pour lui, ça fait partie de lui Genre, s'il commence à... Même si, combien même Il y a des moments où il ne va pas forcément manger Dans sa diète ou autre Il reste athlète Et il va toujours revenir dans sa diète Un moment ou un autre Pareil pour son sport, même si, voilà, il prend une semaine de vacances Et tu prends un Messie ou autre Même s'il fait une semaine sans jouer au ballon Dès lors que son pied va retrouver le ballon Tu vas reconnaître que Messie, c'est Messie On va travailler sur cette chose qu'on a en nous Afin qu'on puisse en avoir vraiment les fruits Et qu'on soit pas étonné à la fin Que les choses ne fonctionnent pas Parce qu'on n'a pas travaillé Donc, voilà Alors, j'arrive deux secondes Vous pouvez continuer Il y a deux points qui m'ont tous parlé Le premier, c'est l'autodiscipline, effectivement Et puis, il est le standard Parce que c'est vrai, j'en ai fait une période Où, voilà, je pensais que j'avais acquis pas mal de trucs Et je me disais, voilà, tu es dans ton carré Comme on a l'habitude de dire Et là, je sors d'ici A l'idée de vraiment Il est de mes standards Je peux faire plein de choses Et que j'ai les capacités qu'il faut Moi, c'est le point qui m'a le plus marqué C'est tout ça Alors, moi, le point qui m'a le plus marqué C'est la phrase que Rachel a dit C'est puiser dans son environnement Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance Que ce soit au travail ou à l'école De faire les choses pour ce qu'on doit les faire Mais pas vraiment les prendre pour nous Et donc, c'est vraiment avec cette phrase-là Que je ne repartois Moi, ce qui m'a vraiment Attiré mon attention C'est vraiment de fuir la médiocrité Parce que souvent Souvent, on ne se rend même pas Donc, on se fait si normal Si je prends par exemple Exemple académique On regarde juste la moyenne de la classe On dit que la moyenne de la classe Elle est à 8 Moi, je suis à 12 C'est déjà parfait Alors que la meilleure note C'est peut-être 19 On ne se comprend même pas On ne se comprend pas souvent aux derniers Les gens qui sont en dessous On ne se rend même pas compte Et je pense qu'il faut changer Cette mentalité-là Pour qu'on peut utiliser De très belles choses Du coup, cette journée C'est une des dernières phrases Que Rachel a dit Quand elle a dit En chaque chose créée Il y a de son potentiel Déjà à l'intérieur C'est que parfois On n'a pas besoin d'aller chercher Très loin De courir après 10 000 formations Parfois, on a juste déjà Les ressources nécessaires À l'intérieur de nous En fait, de vraiment faire ce travail-là De fouiller avant un annonce Et de vraiment aller en profondeur Pour développer De la de les capacités Qu'on a déjà Et peut-être c'est ça Qui va être le véritable moteur De nos projets ou autre Moi, après, ce qui m'a percuté C'était par rapport A l'autodiscipline La discipline Moi, j'ai toujours pensé Que je n'étais pas disciplinée Mais du coup, j'ai compris Que j'y étais Parce que quand on me convoquait Pour des choses Même pour aller à l'école Etc. J'étais toujours là Mais pour l'autodiscipline Ça n'allait pas du tout Et du coup, c'est bien Parce que je pourrais vraiment Plus me focaliser Sur mon autodiscipline Plutôt pas discipline En fait. C'est ça. Alors moi, le point Qui m'a le plus percutée C'est vraiment sortir De son quotidien De sa zone de confort Parce que moi, j'aime beaucoup Rester dans ma petite zone Et ça t'apprend Enfin, t'apprends A mieux te connaître Et aussi aller Vers de nouvelles choses Et ça développe Ton inventivité Ta créativité, etc. Et pas mal de nouvelles choses Moi, c'est la partie Sur la discipline Et qu'en gros Et qu'en gros Et qu'être discipliné C'est intégrer Le fait d'être quelqu'un D'être Le fait de se Vous avez compris Et du coup ça Je trouve que c'est Fort propre Alors je dirais Le point qui m'a le plus marqué C'est aussi le fait Que chaque être a en lui Son potentiel Donc avec l'exemple Des fruits Qui ont leurs graines Le fait qu'on a chacun En nous notre potentiel Et qu'on a la possibilité De l'exploiter Et qu'ensuite naturellement Tout va s'aligner Pour l'accomplissement Des différents projets Alors moi Il y a plusieurs points Je n'ai pas apprécié Ce prix Sur le fait de sortir Des capres De sa zone de confort Je trouve que c'est quelque chose Qui leur met le pouvoir Effectivement Savoir comment tu te comportes Dans certaines situations Que tu n'es pas habituée A être Et à finalement Prendre des choses Qui ne sont pas censées Être A priori Les normales Comme l'étant des normalités Justement Parce que tu t'es confrontée Et là ça je ne crois pas C'est en tout cas sur moi Donc Ce que tu m'as marqué C'est le FIIR Quand tu leur apprends Le FIIR À l'année À l'année Je pense que c'est un enfant En tant qu'individu Pour ne pas stagner Et évoluer toute ma vie Let's go Mais tu es un enfant Mais tu es un enfant Tu es un enfant Ouais C'est Noémie Kouastner Point d'exclamation Ma chaîne YouTube Et puis là je suis avec la présentatrice Chloé Notre star C'est elle C'est toi la femme J'aime beaucoup la salle C'est jolie Ouais Celle-ci c'est la meilleure salle En fait C'est la meilleure salle C'est une bonne salle C'est une bonne salle C'est une bonne salle Là il est 13h49 À 13h50 On met un temps d'éteindre 30 minutes Jusqu'à 14h20 Et ensuite Je suis à vous de passer Vérison du soir Ok Ok Donc 30 minutes Sous-titrage ST' 501 Je tenais tout d'abord à vous remercier pour cette incroyable surprise à laquelle je ne m'attendais pas du tout pour mes 40 ans. Vous êtes des personnes merveilleuses et je crois qu'en vous réside le potentiel qui doit briller et qui brille déjà. Petite anecdote, lorsque j'avais 28 ans, j'ai fait partie d'une communauté de femmes impactantes de vision et intentionnelle. J'ai décidé de saisir l'opportunité et d'avancer avec ces femmes car nous vivons dans un monde où chaque jour nous sommes confrontés à des choix qui influent dans notre futur. A cette époque et jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé la même vision qui est lève-toi et brille. Je vous remercie car tout le temps que vous êtes, vous avez fait partie d'un choix de près ou de loin qui a influé dans ma vie. J'aimerais vous parler de trois piliers qui ont influé positivement dans ma vie. La famille, le travail et le sport. En commençant par ma famille, je suis la femme de mon chéri, saveur caramel du spéculoos. Vous la connaissez tous, j'en suis sûre et certain, mais présentons-la quand même et revenons sur son parcours. Madame Coisson, épouse X, a aujourd'hui 40 ans et a été diplômée des plus grosses écoles de commerce en France, à savoir l'ESSEC Business School avec son global BPA, l'ESCP et HEC, spécialisé en marketing et en communication. Puis a travaillé cinq ans en tant que chargée de communication, puis directrice marketing et communication dans une grosse boîte et a par la suite ouvert une agence de communication qui accompagne de gros clients dans leur stratégie de communication à travers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Elle a également fondé, à ses 20 ans, Nouraco Foundation, qui est une association qui a accompagné et scolarisé plusieurs orphelins et a accompagné et financé les soins de plusieurs personnes atteintes de troubles mentaux, comme elle auparavant avec un trouble de la dépression. Aujourd'hui, Madame Coisson, épouse X, a plusieurs entreprises, notamment en communication et en immobilier et a toujours son association qui est par la suite devenue une grosse fondation reconnue au Cameroun et à travers l'Afrique. Elle est l'épouse d'un homme... Elle est l'épouse d'un homme les plus puissants en Afrique et la maman de trois merveilleux enfants. Le couple X forme une puissance en Afrique avec plusieurs entreprises et plusieurs biens immobiliers et sont suivis par des millions de personnes à travers le monde. Leurs followers suivent leur lifestyle, leur business, leur vie de couple et de famille et leur voyage à travers le monde. Donc voilà. Merci. Je désigne Solène. Aujourd'hui, j'aimerais remercier une femme incroyable et exceptionnelle pour m'en voir à Rome. Solène. Solène, je te remercie pour toutes les choses que tu as avancées, comme ton agence de communication qui a permis à des milliers de personnes de vivre leur rêve en leur donnant la possibilité de faire éclore leur projet grâce à la communication. Il y a des gens, Solène, tu as créé un orphelinat en Madie qui a permis à des milliers d'enfants de ne pas grandir sans repère et pour ça, je tenais à te dire merci. Merci aussi pour ces milliers de pays qui ont pu naître grâce à toi dans plusieurs pays d'Afrique. Je te félicite car tout récemment, tu as créé une association à destination des jeunes hommes et femmes issus de banlieues et de minorités qui les aident à croire en leurs rêves, en nous et en leurs ambitions. Grâce à des masterclasses, des conférences, des activités et surtout en leur partageant tout ton savoir que tu as pu acquérir tout au long de ta vie. En parlant de vie, je suis fière du livre que tu as écrit qui retrace ta vie, ton parcours et qui nous montre que lorsqu'on croit en soi et surtout en Dieu, que l'impossible devient possible. Alors Solène, encore une fois, je te dis merci, merci d'être toi. Tu avais tort de douter de toi lorsque tu étais plus jeune. Regarde aujourd'hui tous tes efforts sans relâche en pays. Tu es devenue la femme que tu as toujours rêvé d'être, une femme heureuse, entrepreneuse et qui n'hésite pas à aider les autres. Bravo Solène. Et juste, slave, genre vous arrivez dans la classe, non c'est tu là, elle est différente. Vous arrivez au travail, non elle a changé, je vois que son visage rayonne différemment, je vois qu'elle est excellente, je vois qu'elle est différente. Et voilà, on trinque à tout ça. Bonne compréh 2023. Merci. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Ok, un, deux, trois. Succès, réussite. Hello, donc je suis rentrée à la maison, je suis toute rouge parce que je sors de chez l'esthéticienne Et la journée s'est super super bien passée Donc je vous ai emmené avec moi pour cette journée Pour que vous voyez un peu comment se passent les brunchs des intentionnels Donc c'est vraiment de s'améliorer entre nous De parler de différentes problématiques, d'évoluer toutes ensemble Enfin toutes ensemble parce qu'il n'y a pas d'hommes du coup Tout ensemble, de parler de différentes choses On peut parler de la Bible, on peut parler de la vision On peut parler de la discipline comme aujourd'hui on a fait On a parlé de la discipline, de l'autodiscipline On nous a donné plusieurs aspects Par exemple moi ce qui m'a vraiment marqué aujourd'hui c'était vraiment Le fait de se former, de se former continuellement Et ça c'est vrai que j'en parle très souvent Parce qu'en dehors de mon école, en dehors de plein de choses que je fais Je me forme personnellement, j'ai payé des formations, j'ai payé plein plein de trucs Et moi en fait j'ai tout le temps soif du savoir Donc c'est à dire il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Que j'apprenne et que je transmette mon savoir aux autres Et ça vraiment c'est vrai que je paye des formations Mais il y en a que je paye même mensuellement Mais que je ne suis pas de manière quotidienne Ou de manière hebdomadaire Donc il faut vraiment que je fasse Mais sinon c'était une super belle journée Et j'adore vraiment les intentionnels J'adore passer des journées avec elle Et vraiment j'espère que ce vlog vous aura plu C'était juste une journée avec moi Juste un brunch avec moi Demain ce que je vais faire ça va être inintéressant Donc ça ne va pas être un week-end vlog Ou un weekly vlog Parce qu'en général je travaille, je travaille, je travaille Et demain dimanche je vais travailler Et je vais essayer de vous commencer le montage lundi Donc on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog Et j'espère que ce vlog vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz